Salut la Dofus Family, vidéo bilan aujourd'hui de la mage 2.110, ça fait un mois qu'elle a pop sur le jeu, c'est la plus grosse mage pvp depuis peut-être 2-3 ans et ça fait du bien. On parlera aussi sur le plan économique, on parlera sur le plan de l'équilibrage, de différentes métas aussi, la pre-tech. Mais avant, qu'est-ce qui se passe avec cette mage ? La grosse nouveauté, c'est le 2 contre 2 et les nouvelles maps en tout cas qui y sont associées. Alors on s'y éclate, c'est un truc de dingue, on clignote tout le temps et puis surtout c'est un format où on peut faire tout un tas de choses. Je vais parler au préalable de la 189, forcément, puisque c'est la méta la plus intéressante du colis actuellement. La 199 en méta 2v2, actuellement on a la scission, enfin depuis cette mage on a la scission avec les 200, on ne peut plus croiser les 200 en colis. Ce qui fait que l'affluence a été multipliée par 3 ou par 4 et on peut jouer vraiment tout un tas de types de persos différents. Là par exemple sur un écaflip, je peux jouer très bien en 2 contre 2 un mode terre, un mode feu, un mode feu récope, où là je vais peut-être un petit peu plus soigner et avoir un combat qui va davantage s'installer sur la durée. Un mode haut barbéril très classique pour avoir un petit peu de raise et puis à certains moments on va se débrider. Il y a certains persos, ça commence à émerger, il y a certains modes de jeu qui permettent sur des maps en particulier, contre des adversaires précis ou avec un allié où on sait que lui il va nous follow, de se débrider. Se débrider ça veut dire quoi ? Ça veut dire jouer un mode qu'on pouvait assimiler précédemment à du farm, c'est-à-dire full dégâts, full initiative avec du nébuleux. C'est pas totalement du farm parce que le farm on a beaucoup cette notion de poke, alors que là le débridage c'est pas du poke. Le débridage c'est de mettre une quantité astronomique de dégâts dès le début. Donc par exemple on verra pas trop d'ébène en débridage 2v2. Ça permet juste de prendre une rota early. Donc ça se fait pas tout le temps mais c'est vrai qu'il y a certains persos qui peuvent le faire. Et moi avec l'écaflip je peux me débrider soit en haut, soit en feu quand j'ai des lignes de vue à distance. Il y a certains persos qui marchent très bien en débridage. Les Lyotropes je dirais que c'est la classe qui se débride le plus souvent. Quand vous croisez les Lyotropes, en fait eux ils tapent quand même avec un petit peu de distance, surtout sans forcément avoir de lignes de vue. Et avec un mode haut avec 7000 de base, forcément les mecs ils se font plaisir. Bref, voilà du coup pour le 2v2 en 189, on s'y éclate et on cliote tout le temps. C'est-à-dire qu'on a toujours un colis. Mais ça c'est lié au fait qu'on peut plus forcément s'élever comme avant en cote. On est tous stuck en diam 1 à toutes les métas. Ça veut dire que très facilement tu vas croiser les mecs qui sont au colis depuis un mois quand toi tu fais du colis depuis deux jours. Ça a des points positifs comme négatifs. Il faut savoir qu'Ankama a beaucoup poussé le piston vers le fun pour cette mage en mettant de côté le tryhard et tant mieux. On en reparlera aussi notamment pour le 1 contre 1. Mais aujourd'hui c'est vrai que c'est plus trop intéressant d'aller faire du colis dans une dynamique full win rate mais de jouer plus pour faire quelque chose avec son mate et synergiser avec lui par exemple. Donc le point positif c'est qu'on clignote très facilement vu qu'on est tous à la même cote. Tu as très facilement du colis et heureusement parce que le 2 contre 2 c'est un format fast. C'est du 5 minutes. A côté de ça c'est vrai que pour la méta farm 1 contre 1 tu vas croiser et les mecs qui veulent tryharder le colis et les mecs qui sont des joueurs de ferme et les mecs qui veulent faire du farm colis pur et ceux du coup qui commencent à équiper les Ivoires en farm colis sur des stuffs no raise et ceux qui jouent des stuffs chat de V2, 3 et 3 en 1 V1. Bref, il y a tout un tas de profils de joueurs différents que tu vas croiser à la même cote. Ce qui fait que c'est difficile de créer une méta farm. Avant cette méta farm était entre 4002 et 4005 de cote. Les 4007+, c'était ceux qui voulaient tryharder le ladder. Les 4000 moins c'était les joueurs de ferme. Mais voilà, tu avais quand même des partitions de cote qui te permettaient de faire du farm colis. Aujourd'hui le farm colis en 1 contre 1 il est très compliqué. Et c'est pour ça que je vous parle du débridé en 2 contre 2 puisqu'on retrouve certains feelings qu'on avait en farm colis qu'on ne peut plus forcément faire aujourd'hui en 1 V1. On peut moins facilement par exemple en 1 contre 1 chercher à s'adapter en fonction de la map. Parce que ça, ça marche quand le mec il est peut-être en canne-glace lui aussi. Quand c'est un gars qui joue avec un 50% raise tu t'adaptes à la map pour faire un burst T1 par exemple bah lui, ok, il a pris un moins 800 et toi derrière t'es dans la merde. Bon, voilà du coup pour ce classement. Alors après ça veut dire que vu que le côté fun est mis en avant avec cette mage ça veut aussi surtout dire que le 1 contre 1 tryhard a encore moins d'intérêt qu'avant. Putain, je vois encore des mecs qui tryhard qui s'acharnent à faire du 1 contre 1 tryhard mais s'il vous plaît ressaisissez-vous ça a toujours été un format de bouffon et quand je vois des mecs qui sont face à un adversaire depuis 50 minutes une heure des fois alors que sur les 50 tours de leur combat il y a 45 tours c'est de la mécanique passive ça veut dire que c'est juste une manière logique d'enchaîner tes coudonnes défensives et de calquer le combat est-ce que t'es 8 ans ou 25 ans que tu es au jeu depuis 10 ans tu feras le même combat c'est ridicule venez nous rejoindre dans nos métaphones. Alors qu'est-ce que ça veut dire aussi cette mage côté économie ? On a un reboost de économie avec de nouveaux bonus panneaux bien sûr, on a des panneaux qui n'étaient pas du tout utilisés et qui désormais deviennent des banger comme la gitryl comme la séculaire comme je sais pas la levitrof par exemple tout ça c'est des panneaux principalement niveau 200 d'ailleurs il y a plus d'opportunités économiques niveau 200 que 189 nous c'est vrai que il y en a quelques-unes quand même on a par exemple la panoplie Grésil j'en ai un petit peu les stuff que j'ai on a de la panoplie Fuji aussi qui est revenue en masse mais c'est vrai qu'il y a un gros boost des panneaux niveau 200 et c'est vrai qu'au niveau de l'économie ça fait du bien parce que ceux qui spéculent sur les items et qui ont spéculé en tout cas avant le nerf idol avant le nerf succès sur des crafts ils ont pas forcément pu anticiper ces nouveaux bonus panneaux et sur certains items c'est aujourd'hui très intéressant de voir comment l'économie évolue parce que ça permet de se dire qu'il y a toujours des opportunités que ce soit pour les artisans qui font du craft FM revanche que ce soit pour les teams qui vont justement aller farmer ces ressources voilà donc gros banger et on a juste hâte aujourd'hui de voir un nouveau serveur pour réellement voir cette nouvelle économie agir avec le nouveau fonctionnement des succès et le nerf des idoles mais effectivement c'est juste extrêmement plaisant de chercher à se stoffer avec tous ces nouveaux bonus encore une fois usiner.fr même dans la méta de sang je vous ai actualisé tout ça maintenant qu'est-ce que ça implique le nerf de la pre-tech alors nerf pre-tech ça veut dire que la méta de sang est devenue je dirais allez 50% plus intéressante qu'avant je garde ce postulat c'est à dire qu'elle reste toujours bien statique les joueurs restent globalement médiocres et des méta snails bah tiens je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui par exemple on en reparlera mais le SRAM est extrêmement fort dans cette méta ça veut dire que on va prendre vous voyez au niveau de la cote on va prendre ouais du 3 contre 3 au niveau de la cote on peut espérer avoir plus ou moins la même cote qu'un 189 en 200 c'est à dire qu'un 200 s'il a 4000 de cote un joueur de la même classe 199 va être peut-être à 3008 3009 de cote bon voilà c'est quand même des joueurs qu'on peut croiser dans le ladder je vais prendre une classe qui est pas forcément trop méta à savoir le l'ennutroph l'ennutroph vous voyez quand on sait que c'est une classe plus fun que réellement tryhard on va croiser dans le ladder énormément de joueurs 189 les joueurs de 200 ils sont bien moins nombreux maintenant on va cliquer sur le SRAM qui est la classe méta du moins tu croises juste 5 fois plus de 200 c'est parce que en fait la méta de 200 c'est les joueurs qui jouent avant tout pour le tryhard et ils ont mis le côté fun de côté donc c'est pour ça que quand tu vas aujourd'hui t'inscrire en 200 tu vas croiser beaucoup de SRAM avant tu croisais beaucoup d'enni-R en ce moment tu vas croiser aussi beaucoup plus d'OSA qui vont jouer full-terre voilà il n'y a quasiment pas d'OSA 1808 parce que simplement c'est pas une classe qui est associée au tryhard et du coup lié à cette pritech on croise beaucoup moins de Xelor j'avais dit et c'est vrai que beaucoup se sont dit ouais mais non si on nerfe la pritech des bouffons si on nerfe la pritech le Xelor qui est déjà fort aujourd'hui il sera encore plus fort et je pense que personne m'a soutenu quand je disais que non si tu retires la pritech de l'équation le Xelor c'est la victime du jeu le Xelor il se fait détruire par du poke et il est extrêmement impacté par les pesanteurs des classes comme le SRAM comme le Cry et comme le Panda et en fait c'est bizarre on a eu le nerfe pritech il y a un petit équilibrage sur le Xelor mais rien de trop dramatique et en fait il n'y a presque plus Xelor bon force est de constater que l'avenir me donne toujours raison effectivement ce nerfe pritech a rendu les choses beaucoup mieux côté équilibrage cette méta 200 est beaucoup plus intéressante qu'avant même si on l'a vu le SRAM reste très dominant aujourd'hui parce qu'il vient de se faire Omega Up et vu que les 200 sont des énormes metaslives bien souvent tu as croisé beaucoup de classes qui sont pétées en ce moment mais effectivement on peut faire plus d'éléments on peut faire plus de stuff aujourd'hui avec nos bonus c'est moins pénalisant de se dire ah merde j'ai pas de place pour la pritech dans mon stuff mais c'est pas grave parce que je peux récupérer ce doffus davantage synergisé avec mes mates donc ça c'est aussi un gros point positif donc elle est quand même bien bien plus efficace et plus intéressante en tout cas cette méta qu'avant sans la pritech si ce n'est que ça reste une méta où il y a énormément de metaslaves et donc malgré tout les joueurs resteront sur des mécaniques extrêmement statiques à voir comment ça se passera dans 6 mois mais pour revenir au SRAM côté équilibrage il faut je pense qu'il faut délaître l'invisibilité c'est insupportable en fait c'est pas chiant qu'une classe soit forte momentanément et qu'elle ait des power spikes à certaines tranches données par exemple le KRA nous en 189 actuellement il est très fort le SRAM haut niveau 110 il est également très fort mais ça veut pas dire qu'il faut nerfer le SRAM haut qu'il faut nerfer le KRA parce que ça rendrait la classe déséquilibrée à certaines tranches le SRAM le problème c'est qu'on va up une classe qui est vraiment casse-couille et qui peut l'être très facilement avec l'invisibilité nous le SRAM à notre méta 189 elle nous ruine Nerota parce que quand je vous parle du mode débridé le SRAM lui son mode débridé ça peut être son mode de base il va rejeter dans la mêlée il va pas forcément se faire focus parce que les mecs ils savent qu'il va se mettre un vie et qu'à l'occasion il pourra survivre de tour donc tous les dégâts qu'il va prendre avant son avis n'auront servi à rien et quand il a un vie il pourra quand même te mettre du moins 4 du moins 5000 pendant tout son tour d'un vie donc tout ça pour dire que le SRAM c'est une petite saloperie et il faut agir je sais pas pourquoi ils l'ont au méga up comme ça mais il faut bien qu'il y ait un petit peu de points négatifs dans ces mages en tout cas c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de 2 contre 2 mais le 3 contre 3 est pas trop impacté côté affluence au contraire beaucoup de joueurs vont des fois switcher entre 2 contre 2 et 3 contre 3 c'est ce que je fais par exemple quand je joue en Yop quand je veux faire du plus là je vais aller en 3 et 3 quand je veux le jouer plutôt haut avec du fendoir c'est un tour de classe je vais aller en 2 et 2 et quand je veux jouer anti-ferme je vais aller en 1 vient donc il y a tout un tas de formats aujourd'hui en colis qui sont disponibles et je pense pas clairement que ce soit vraiment négatif de l'avoir du 2 contre 2 côté fil pour le moment en 3 et 3 et en 1 vient maintenant je rappelle que vous êtes beaucoup aujourd'hui à vous relancer sur Dofus à vous faire une aventure en prévision de Unity qui va sortir donc n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo que j'ai sortie cette semaine qui s'appelle reprendre Dofus ou recommencer Dofus et puis checker mon site comme d'habitude donc usnay.fr vous avez des stuff évolutifs de 20 à 200 PVM concernant les meilleurs éléments à chaque fois de chaque classe pour évoluer en solo pour faire du PVM donc c'est du low cost ça veut dire que je vous mets par instant des gros exos par exemple l'exo PM sur Eugéano il apparaît dès le niveau 130 de quoi ça vous laisse le temps de vous optimiser le partage 100 d'ailleurs je pense qu'il apparaît niveau 180 bref tout ça pour dire que vous avez le temps de vous optimiser c'est pas nécessaire d'être très riche et d'avoir une base pour aujourd'hui performer en PVM surtout en solo vous pouvez vous faire plaisir et encore une fois tout ça c'est en description je vous ai tout dit pour aujourd'hui encore une fois merci de me suivre sur mes lives et de me soutenir je vous dis à très vite que ce soit sur Twitch que ce soit sur YouTube pour aujourd'hui τι tout ça c'est pour aujourd'hui Sous-titrage ST' 501